À Arouë, ce matin, justement, près de 200 enseignants de la côte Est étaient réunis à un assemblée générale. Le ministre de l'Éducation, Ronit Elipaya, est revenu sur sa volonté d'accentuer l'enseignement des langues, de la culture, de l'histoire et de la géographie polynésienne. Des ambitions plutôt bien accueillies par les enseignants, à condition d'y mettre les moyens. Et on en parle tout de suite avec vous, Ronit Elipaya, bonsoir. Vous avez été nommé il y a trois mois ministre de l'Éducation. C'est donc votre première rentrée en tant que ministre. En quelques mots, comment définiriez-vous la situation de l'éducation en Polynésie ? Alors, je pense que le système éducatif polynésien a véritablement besoin d'être toiletté, puisqu'il s'agit effectivement dans la feuille de route du gouvernement d'offrir un système éducatif polynésien qui rassemble et qui ressemble aux enfants polynésiens. L'objectif à long terme, c'est véritablement de mettre en place une réforme complète du système éducatif polynésien, un système beaucoup plus adapté aux réalités du terrain. Alors justement, une de vos lignes directrices pour cette rentrée, c'est justement la place de la langue tendre vers le bilinguisme, vers l'immersion. Pour le moment, la note éliminatoire au concours d'enseignants, c'est 5 sur 20. En réo, ce n'est même pas la moyenne. Les salles de classe ont peu, voire pas du tout de support pédagogique. Et les deux heures de réo censées être obligatoires jusqu'en 6e ne sont pas toujours appliquées. C'est un fait. Du coup, ça va être long et compliqué d'atteindre ce bilinguisme. Je pense que ça fait partie d'un des objectifs prioritaires du ministère, en tout cas, c'est d'accompagner les enseignants. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui ont véritablement des difficultés à enseigner cette discipline. Il ne s'agit pas d'enseigner que le taïsien, mais toutes les langues polynésiennes, notamment au niveau du premier degré. C'est pour ça qu'on va remettre en place le pôle des langues au niveau de la DG2E avec des enseignants experts dans la matière aussi bien du premier degré et du second degré pour justement mettre en place un cahier des charges pour pouvoir accompagner nos enseignants et proposer des outils fiables. Votre cheval de bataille, c'est aussi la priorité aux fonctionnaires polynésiens. Cette année, il n'y aura pas de principal adjoint au collège de Tipei ni à Rayatea qui sont pourtant de gros établissements. Pourtant, il y a bien des polynésiens qui sont en attente de retour dans l'Hexagone et des polynésiens ici localement qui avaient reçu leur notification pour prendre le poste à la rentrée. C'est ce que l'on appelle les faisants fonction pour un an. Finalement, ce sera ni l'un ni l'autre, personne. Est-ce que finalement, sur ce dossier, les établissements et les équipes éducatives font les frais d'un bras de fer entre l'État et le pays ? Un bras de fer politique ? Alors, il est erroné de dire qu'il n'y aura personne. En fait, là, nous sommes toujours dans la négociation puisqu'il s'agit de faire amener justement les deux chefs d'établissement lauréats de concours au bout d'un an. Il se trouve qu'il y a un traitement complètement injuste par rapport à l'affectation de nos deux chefs d'établissement polynésien puisque par rapport à Nouvelle-Calédonie, une des lauréats du concours peut justement retourner chez elle au bout d'un an. On ne comprend pas ce traitement. Donc, on a fait intervenir le président, les députés sont intervenus pour justement essayer d'obtenir une réponse claire par rapport à ces demandes. Mais la rentrée, c'est après-demain ? Il n'y aura pas de principal adjoint après-demain ? Non, mais on peut fonctionner comme ça d'ici quelques temps. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un sur le poste. Ça peut être des faits en fonction ou ces fameux chefs d'établissement qui ont toute la légitimité pour revenir sur le fait noir. Donc, ce soir, vous dites aux équipes éducatives de ces gros établissements de Tiperu et de Raiatea, il y aura un principal adjoint dans les semaines à venir. Oui, c'est sûr. Ils sont au courant d'ailleurs. Alors, il y a également une dizaine de postes d'AVS qui sont devenus des AESH qui sont gelés pour ces rentrées. Cette rentrée, les AVS, ce sont les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants porteurs d'un trouble ou d'un handicap. Dans le même temps, le nombre d'enfants qui ont ce besoin d'accompagnement augmente. Cette rentrée, ça veut dire qu'il y aura des élèves qui n'auront pas du tout d'accompagnement ou en tout cas qui en auront moins, avec pour la première fois au gouvernement une déléguée interministérielle au handicap. Quelle place donnez-vous à l'école inclusive ? Alors, encore une autre information totalement erronée. Il n'y a jamais eu de postes gelés. Je ne sais pas de qui vous tenez cette information. En tout cas, il s'agit de créer... On va créer 10 postes. Pour cette année, 10 autres postes l'année suivante et 10 autres postes encore l'année suivante. Ça, c'est ce que vous avez mis dans votre lettre de rentrée ? Non, pas dans la lettre de rentrée. En tout cas, ça fait partie des mesures qu'on va mettre en place. C'est prévu au budget de toute manière. Je ne sais pas... Mais il y aura 10 postes là qui vont être créés. Il y a du budget pour la rentrée, c'est ce que vous nous dites ? Oui, il y a 10 AVS. Et toutes les AVS seront en poste ? Oui, c'est sûr. Parfait. En fin d'année scolaire, vous avez reporté également la réforme des rythmes scolaires qui prévoyait moins de temps de classe pour les élèves du primaire notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle est définitivement enterrée, cette réforme ? En fait, elle est toujours d'actualité. Je l'ai déjà mentionné au niveau des médias, je l'ai déjà signalé. Il s'agit justement d'un problème sociétal. Il faut absolument consulter tous les partenaires de la communauté éducative et notamment les parents qui sont les premiers concernés. Les parents, les sociétés de transport et les communes. C'est vrai que ça a été mis en place lors de l'ancienne gouvernance, mais ça a été fait dans la précipitation. On reçoit depuis le début de ma mandature de nombreux Tavala, notamment de qui viennent des îles, qui ont un problème de communication au niveau de ces fameuses ORS. Et ils ont des problèmes aussi au niveau des sociétés de transport. Donc, il faut absolument qu'il y ait un consensus pour pouvoir mettre ça en place. Ça ne se fait pas comme ça, comme un jeu de billes au bout de quelques mois. Il faut absolument... Et ça se fera sous la forme d'une consultation citoyenne. Toute la société sera consultée pour mettre ça en place. Donc, c'est toujours dans les cartons. C'est ça. Merci beaucoup, René Télipaya, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.